Bonjour à tous, bienvenue à ce bulletin d'information. La célébration de la 137e édition de la Journée internationale du travail a connu un faste particulier dans la ville d'Ebolova. Un cocktail explosif en son et couleur a été servi aux milliers de populations venues des quatre coins de la ville et qui ont pris d'assaut la place des fêtes d'Enco-Obos. En bonne place de cette célébration se trouvait la direction régionale Camtel du Sud, dont neuf employés ont été distingués par les instances étatiques régionales comme meilleurs travailleurs, et solennellement récompensés par les autorités locales. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces récipiendaires, après avoir reçu leur laurier, ont rejoint un carré d'honneur spécialement aménagé pour le lancement du défilé. Par la suite, tout le personnel Camtel DRS est descendu sur la piste pour gratifier l'assistance d'une parade pleine de charme, sous les applaudissements très nourris d'un public exceptionnellement admiratif et qui scandait les mots d'ordre des médias sociaux en faveur de Camtel. C'est parti pour le défilé, le personnel s'est retrouvé autour d'une table pour les réjouissances finales, dans la joie, la gaieté et la bonne humeur. Ce fut donc l'occasion pour DRS de présenter ses félicitations aux neuf récipiendaires Camtel et d'encourager l'ensemble du staff à davantage d'amour pour l'effort collectif, pour des perspectives encore meilleures. Parmi nous, il y a neuf personnes qui ont été récompensées, je voudrais leur adresser mes félicitations. Ces félicitations s'étendent en tête à tous, parce que malheureusement, on ne peut pas donner des médailles à tous, mais c'est vrai qu'un échantillon qui est représentatif, le travail que nous faisons au quotidien. Fin de ce bulletin d'information, merci d'avoir regardé.